Une actu chargée cette semaine, et oui il y a des changements chez Vitality pour le bonheur de certains, la déception pour d'autres, mais il y a surtout, je pense, c'est là que tout le monde sera déçu, peut-être que c'est un mal pour un bien, du changement également chez G2. Et oui, Jax a été kické, on en parlera, on va voir un petit peu le Mercato qui va rejoindre donc ses écuries pour les renforcer, pour espérer ramener des titres pour cette disette un petit peu toute l'année avec une méforme, j'ai envie de dire, chronique. Parce que franchement, on ne va pas se le cacher que historiquement, le début d'année pour Vitality, ça n'a jamais été exceptionnel pour G2, bon pour le coup plus régulier, mais pas de titres tout de même, on va voir ça dans l'actu. Vous avez tous les sujets dans la timeline et la description, n'hésitez pas à vous faire kiffer, à naviguer sur ceux qui vous font le plus plaisir, continuer de partager les vidéos et de vous abonner, voilà, ça me soutient énormément, donc je fais encore une fois un appel à vous tous pour vous abonner. Je vais vous montrer donc les 4 personnes qui ont remporté des codes Skin Baron sur l'actu de la semaine dernière et cette semaine, je sélectionnerai comme je l'ai dit, 2 personnes qui remporteront un code dans les commentaires. Donc là, vous voyez par exemple, cette personne a eu un code, cette personne a eu un code, pour les autres, je ne sais plus de qui il s'agit, qui a eu un code, voilà, hop, 3ème personne ici et la 4ème, elle est quelque part dans les commentaires mes frérots, dans tous les cas, voilà, c'est cadeau, faites-vous kiffer. Les amis, extrêmement triste de vous annoncer cette nouvelle, quoique je pense qu'il y a certains qui vont s'en réjouir pour mon plus grand malheur. J'ai tweeté, donc cette semaine, j'ai fait un appel à tous pour venir sur mon Twitter, retweeter un concours où je pouvais remporter une voiture de 20 à 30 000 euros et malheureusement, c'est perdu, voilà, je suis trop dégoûté. On avait 4000 retweets en 24 heures et un mec a botte le tweet, je pense que c'est par jalousie ou pas forcément par jalousie, mais pour me saboter et donc je n'aurai pas de voiture, voilà, voici la voiture en question, enfin les 10 000 retweets pour les atteindre, j'ai bien évidemment les 10 000 retweets, mais il s'agit donc de quelqu'un qui a botte le tweet, qui est venu après justement s'en réjouir et s'en vanter pendant un de mes lives, donc c'est pour ça que je sais que c'est du sabotage. Eh bien écoutez, tant pis, je ne gagnerai pas ça, que voulez-vous que je vous dise, je passe à côté d'un super cadeau potentiel et c'est très triste de voir un petit peu l'acharnement des gens, mais on vit avec, on reste debout, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui s'abonnent, qui viennent un petit peu sur mes lives aussi s'abonner financièrement parlant sur ce coup-là, mais voilà, pas de voiture pour moi pour le coup. Merci à toutes les personnes tout de même qui ont retweet et qui se sont mobilisés, il y a des amis, de gros influenceurs qui m'ont pas mal aidé, JL Fake par exemple, KennyS, Capet, d'autres gens, des gros Youtubers et tout qui ont donné de là ce fort, on a eu 4000 retweets en 24 heures, j'avais vraiment pour le coup bon espoir de remporter ce concours-là, mais malheureusement je passe à côté parce qu'il y a un bot, donc c'est mort quoi, mettez-vous ça en tête. On a encore des nouvelles de Valve, mise à jour, je vous fais le rappel que ce mois d'août qui va arriver, donc d'ici quelques semaines, il va y avoir donc les 10 ans, l'anniversaire de CSGO, donc je vous rappelle que CSGO a 10 ans, il est sorti en août 2012 et que la franchise Counter-Strike, elle, a plus de 20 ans, mais donc c'est les 10 ans de CSGO et on s'attend donc à quelque chose. Et le 18 juillet, donc, un développeur CSGO faisait des tests sur Dutuscan, très certainement pour changer des choses sur la map, l'optimiser, faire des choses, donc il y a encore une fois des rumeurs comme quoi il y aurait quelque chose, on voit que Valve, en tout cas, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'éléments qui nous montrent un petit peu qu'il peut se passer quelque chose. Maintenant, messieurs, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Place à notre imagination, place à la spéculation, et qu'est-ce que vous voulez que ce soit ? Rumeur d'un nouveau moteur, Source 2, un nouveau CS, on a dit que potentiellement ce serait plus CSGO mais juste Counter-Strike, une nouvelle opération, il y a des gens qui parlent d'une nouvelle opération, je trouve que c'est un peu léger et ce serait très décevant, il y a des gens qui disent que ce sera juste une nouvelle caisse, etc. Là, je vous cache même pas que ce serait plus que de la déception, mais en tout cas, bah écoutez, place à votre imagination, faites-moi savoir, selon vous, qu'est-ce qui se passera ? Je crois que c'est entre le 20 et le 22 août, 23 août, c'est par là l'anniversaire des 10 ans de CSGO, mes frérots. Et pour ça, bah écoutez, je vous ai déterré une vieille photo absolument magnifique, un moment d'histoire un petit peu avec, vous les aurez reconnus, Apex tout à gauche, Taz au milieu qui tient le trophée, KennyS et Neo, et entre Apex et Taz, c'est Overdrive, un ancien joueur de la scène, CIS, et qui ont remporté un tournoi et c'est un des premiers rosters, c'est une des premières équipes à s'être internationalisée, à avoir gagné un tournoi. Il y avait des équipes avant eux, bien évidemment, internationalisées, mais qui gagnaient rien du tout, à très haut niveau, etc. On en est là. Et c'était donc le 14 juillet 2013. Voilà, sachez-le. Et ça m'a fait plaisir de voir cette photo, ça me fait sourire, donc je vous la partage. Alors là, mes amis, j'aimerais avoir votre avis, ça ne touche pas CSGO, mais Apex Legends, un tournoi communautaire, compétitif, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais j'ai vu passer ça sur mon Twitter, donc je vous le partage, c'est absolument ahurissant. Vous connaissez un petit peu la cancel culture aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la cancel culture, c'est quand on cancel quelqu'un, c'est quand on annule quelqu'un, qu'on éteint quelqu'un. Dès que tu as un mauvais comportement, dès que tu fais quelque chose anti-normalisé, quelque chose d'anti-normalisé, d'anti, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, on te cancel, on essaye de te mettre à l'écart parce que tu n'es pas conforme, voilà, anti-conforme, et ce genre de choses. Et là, en fait, il fait preuve de violence, en fait, le clip, parce qu'on a donc un duo, ou c'est des trios, je crois, comme vous pouvez voir ici, on a donc un joueur qui va, T-Bag, son propre coéquipier, voilà, qui est mort pour se moquer de lui. Donc T-Bag, c'est quand on va, donc, sur le cadavre de son pote dans un jeu vidéo, et qu'on lui tire un peu dessus, ou qu'on s'assoit sur lui, un peu, voilà, pour se moquer de lui, un peu pour l'humilier. Et c'est vraiment vu aux Etats-Unis, c'est en train de pousser, vraiment, cette culture est en train vraiment de prendre forme sur le fait que c'est un acte violent, que c'est un acte d'humiliation, de harcèlement, et ce genre de choses. J'en ai parlé dans une actu précédente où, aux Etats-Unis, les femmes, comparent ça, assimilent le T-Bag avec du viol, d'accord ? Un acte non consenti, une dégradation d'une forme physique, et ce genre de choses. Donc, on va très, 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 très loin. On n'avait jamais vu de, comment dire, de sanctions. Et là, pour le coup, avec ce clip, c'est une sanction. Le joueur a été disqualifié de manière permanente de la ligue Fate, Legend, Tournament, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il a T-Bag son propre coéquipier. Ce n'est même pas un adversaire. Et quand bien même ce serait un adversaire, je trouve ça très démesuré. Alors, peut-être que c'est parce que nous, on est en Europe et qu'on est un peu plus chill et tout. Aux Etats-Unis, vraiment, ils sont extrêmement stricts avec les comportements, comment dire, violents, insultants, virulents, harcèlement, ce genre de choses. C'est vraiment tout de suite, 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 pris en main par les autorités. On va dire ça comme ça. Par les organismes, en tout cas, qui ont du pouvoir de décision sur ces acteurs-là. Voilà, j'attends vos commentaires là-dessus, vos avis. Je trouve que ça va très loin, personnellement. Pour moi, il n'y a rien de ouf là-dedans. Et voir des propos où je trouve que c'est carrément irrespectueux pour des gens, par exemple, victimes de viol, victimes de harcèlement, de violences physiques, de raquettes, ce que vous voulez, dans la vie, entre guillemets, réelle, que virtuel, ce Fertibag, ou ce genre de choses, je pense que ce n'est pas la même violence, je pense que ce n'est pas la même humiliation, ou ce genre de choses. Et quand bien même tu serais humilié, je trouve que ça reste un jeu vidéo, quoi. Les 10 ans de CSGO arrivent, je sais, je vous tease, je sais, je sais, je sais, je sais, j'essaye d'exciter un petit peu, j'essaye de vous éveiller, d'exciter un petit peu tout ce qui peut vous ramener à CSGO pour vous faire un petit peu aimer tout ça. Mais on a encore des nouvelles de Valve. Cette semaine, il y a eu une petite mise à jour de correctifs, coups, ci, coups, ça. Et il y a eu une vague ban de malades, fois 20 ou fois 40, un truc comme ça. Donc, au quotidien, dites-vous que, par exemple, il y avait entre 200 et 400 bans par jour entre les bacs, les vagues ban, d'accord, faits par le système, et les game ban, c'est fait par les Overwatch, d'accord ? Et vous, très certainement, vous vous demandiez où est-ce que vont mes Overwatch, est-ce que ça sert à quelque chose que j'overwatch des gens, est-ce qu'ils sont bannis derrière, est-ce que je reçois des messages en mode merci pour votre temps que vous avez mis au service de la communauté pour pouvoir observer quelqu'un et ensuite envoyer un rapport et ce genre de choses ? Eh bien, là, pour le coup, regardez, il y a eu une énorme vague ban donc le 16-17 juillet avec quasiment 4 000 personnes qui ont été bannies le même jour et puis après, pareil, 18-19, etc. Ça a doublé, triplé par rapport aux statistiques de base mais énorme vague ban. Je vous donne un maximum d'informations là-dessus. Je vous mettrai dans la description le tweet que j'ai fait avec toutes ces infos, le nombre de joueurs qui ont été bannes via le vague, via le Overwatch, mais dans tous les cas, c'est une belle chose. on a donc CSGO qui se bouge un peu le cul. C'est ce que j'ai envie de dire parce que là, on a potentiellement les 10 ans de CSGO. Il y a de grosses rumeurs qui disent ça va être ci, ça va être ça, un nouveau moteur, une nouvelle caisse, une nouvelle opération. Il n'y aura rien du tout. Ils vont nous sortir des vieux stickers de merde. En parlant de stickers, c'est sûr qu'ils vont nous sortir des stickers parce qu'ils font un concours à la communauté. Je vous ai sélectionné un sticker que je trouve plutôt sympa. Ils ont lancé un concours à la communauté, un appel à la communauté en disant faites-nous donc un sticker en hommage aux 10 ans de Counter-Strike. Et là, vous pouvez voir par exemple que celui-là il est ultra stylé. C'est un holographique qui bouge dans tous les sens. Il y a des petites télés derrière avec plein de petites refs un petit peu comme ça avec les CSGO 10, avec la map cache, les pins et tout selon les différentes maps. Donc je le trouve plutôt sympa. Sachez que les stickers qui seront sélectionnés, donc j'ai vu ça, c'est super intéressant, de la part de Valve et qui vont être mis au service des utilisateurs et donc dans le marché et qui pourront être achetés et tout via la capsule et ce genre de choses. Il y a donc un rêve cher et que ces mecs-là vont toucher des centaines de milliers de dollars et ce genre de choses. C'est absolument phénoménal. Et puis, il y a des super travaux comme ça, comme celui que je vous ai montré qui est plutôt sympa. Je vous montre un petit tweet de la part d'Europe encore une fois qui a eu lieu la semaine dernière avec Perfect Time to Release Source 2. Voilà, c'est le parfait timing pour nous sortir Source 2, Monsieur CSGO avec 20 000 likes, donc très certainement que le tweet a fait du bruit. Voilà, encore une fois, les joueurs pros y mettent du leur. Peut-être qu'ils ont des infos, peut-être qu'ils n'en ont pas. Ça m'étonnerait qu'ils aient des infos. Avec Valve, on le sait, il n'y a jamais de contact. Mais pour le coup, tous les faits sont au vert, les amis. On peut, vous voyez, j'ai envie de vous exciter, j'ai envie de vous teaser, de vous faire espérer. Je n'ai pas envie non plus de vous décevoir, mais j'y crois en fait. C'est ça en fait. C'est moi, j'y crois comme un gosse et j'ai cet espoir, j'ai ce rêve limite qu'il y ait un changement, qu'il y ait un nouveau truc frais et tout pour le bien entre guillemets de CS, même si CSGO va très très bien. Mais j'ai envie d'aller encore plus haut, j'ai envie qu'on aille encore plus haut et c'est pour ça que j'essaye un petit peu de créer cet engouement autour de vous. Donc je m'excuse un petit peu des fois d'y aller un petit peu trop de manière aguicheuse et que derrière, vous avez ce sentiment et ce parfum un petit peu de déception. Mais c'est pour le bien de la communauté de CS, donc j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai un truc super intéressant, les amis, avec la finale des IOM Cologne, absolument légendaire. Je vous fais un rappel d'aller regarder ma vidéo du résumé de ce tournoi qui a tenu toutes ses promesses. Vraiment, je le répète, parce qu'il y a eu du show de ouf de la part des joueurs sur le serveur qui ont montré un spectacle absolument fou. Le viewership était là, les casteurs, vraiment, ils étaient en fusion, ils ont donné une super énergie, enfin les casteurs anglophones pour le coup. Et il y avait également des spectateurs sur place avec une arène complètement folle et une ambiance vraiment, vraiment, vraiment avec une euphorie de ouf et vraiment une communion absolument incroyable. et je vous ai donc mis le round absolument fou de la part de Twist à 14-14 sur la map numéro 5 avec un moment décisif de ouf et je vais analyser ça avec vous parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas donc voir en étant spectateur et là, désormais, on a des insides. Et Electronic lui-même a dit en interview qu'il n'avait absolument pas entendu Twist qui était au-dessus de lui sur Nuke, sur le silo. Donc on va regarder ça tous ensemble, vous allez voir. Donc ça, c'est Electronic 14-14. Je vous le rappelle, round armé. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de me taire un peu quand même pour essayer de vous faire apprécier. On entend donc la salle, l'arène, les réactions du public et les casters quand même un petit peu. On n'a pas la communication du TeamSpeak, donc on n'a pas l'excitation, l'énergie des voix de ses coéquipiers, lui-même qui peut parler, lui-même, on ne sait pas où il regarde, qu'est-ce qu'il dit, comment il réagit et ce genre de choses. C'est des éléments aussi à rajouter et là, depuis notre imaginaire, même si on sait que plus ou moins comment ça se passe. Vous pouvez voir déjà, il y a eu énormément de stuff, il y a eu la porte qui a été cassée, il y a eu une smoke au niveau de l'intech qui a pété, il y a des flashs qui ont été pétés, il y a des vitres qui ont été pétées sur le toit, il y a beaucoup d'informations. Donc déjà, ne serait-ce qu'en l'espace de 5 secondes, là, Electronic, il est en train de dire « Guys, XT is clear », par exemple, le XT c'est clear les gars, 1T, smoke peut-être, peut-être pas c'est vent ? Pas peut-être pas c'est vent ? Vous voyez bien au niveau de la com que là déjà, il est focus crosshair comme vous pouvez voir. Il y a des bombes qui pètent dans l'intech, là, il entend le silo, là, il entend le silo. Là, on entend la veine se péter, on entend une smoke péter, la moto qui arrive, des flashs, 2 XT, et boum, il s'était à sauter sur lui et il est mort. Si vous ne vous rendez pas compte, je vais vous montrer ça à vitesse réelle avec le caster, voilà ce qui s'est passé pour Electronic qui est en dessous. Le moment est incroyable. Donc on peut voir qu'il y a absolument tout là-dessus, le jeu de stuff, la synchronisation et la discipline que va mettre FaZe pour construire son round au niveau de l'intech, au niveau de l'XT, avec les jeux de stuff, les appels un petit peu sonores, les appels sonores, les appels visuels qui vont permettre un petit peu, comment dire, de le bait, un petit peu, d'attirer son attention sur des espaces différents pour que Twist puisse prendre son timing au niveau du silo et lui tomber dessus sur le B1 pour se retourner et le tuer et après, on a un round absolument monumental. Et les gens se disaient mais comment ça, Electronic, il ne l'entend pas, il court comme un animal dans le silo, il lui tombe dessus, c'est incroyable, etc. Eh bien, il y a tout ça, tous ces éléments à prendre en compte. Déjà, le jeu collectif de FaZe pour construire ce round, pour construire des appels de jeu avec le stuff, pour faire des appels sonores et des appels visuels pour essayer d'appâter son adversaire à des endroits de la map différents. Derrière, saisir son timing, prendre ses couilles vraiment sur le serveur et prendre des espaces comme l'a fait Twist. Bien sûr, il faut du skill, ça se passe en une microseconde, on le voit. Et round absolument légendaire de la part donc de Twist et FaZe qui ont remporté les IEM Cologne. Tout simplement, on a Simple qui a dit en interview, je cite, je cite, I think it was the hardest final that I ever played in my life. Voilà, il dit que ça a été très certainement donc la finale la plus difficile qu'il ait dû jouer donc de sa carrière. Et croyez-moi, c'était absolument, totalement fou. et un moment aussi très fou pendant les IEM Cologne, on a carrément du case opening donc je pense que vous avez peut-être dû le voir sur Reddit, sur Twitter, sur des posts TikTok et tout parce que ça a été absolument légendeur. Donc là, on est aux IEM Cologne, l'arène est totalement comble, une ambiance folle, le mec est avec son PC portable et il ouvre des caisses. Nous, on n'a plus le droit à ces case openings en France. Je suis un petit peu nostalgique quand même des case openings de Valve qui sont du scam absolu. Allez voir ma vidéo sur le taux de drop avec les pourcentages d'avoir tel skin, tel knife, tel objet rare et tout avec les pourcentages précis et vous allez voir que c'est la plus grande escroquerie organisée légale du 21ème siècle. Bon, j'exagère un peu mais on n'est pas loin non plus. Et bien évidemment, tout le public est joueur, tout le public fait le case opening avec lui, c'est absolument fou, rendez-vous compte. Du divertissement pur quoi. Est-ce que ça, c'est pas du divertissement ? Est-ce que ça, c'est pas de la passion de Counter-Strike et les émotions qu'on peut partager en communion avec des vrais passionnés aussi du jeu, vivre des moments comme ça, je trouve ça absolument phénoménal. Moi j'en ai des frissons, je vous dis, je sens l'énergie et vivre des moments comme ça, les voir et tout, t'as de la sympathie pour le gars, c'est un truc de ouf en fait et en plus, ils chopent un brouskin, les mecs sont super contents, derrière les mecs autour s'en rendent un peu compte, ils le félicitent, ils l'applaudissent, je trouve ça phénoménal et j'aimerais voir de belles images comme ça de plus en plus. Après, là, il n'y a rien de scripté, c'est spontané, ce genre de choses mais quand on voit ça, je trouve ça, moi personnellement absolument magique. Les IOM Cologne au niveau des stats, pour faire un petit rappel, ça a été magnifique, ça a été un super succès et je dirais même que les IOM Cologne ont établi un nouveau record de viewers sur CSGO avec un tournoi qui n'est pas un major. Le major, le dernier major, etc., c'est 2 millions 7 viewers, etc. C'est le record absolu, je crois, même quasi tout e-sports confondu en enlevant League of Legends et Dota 2 bien évidemment mais regardez donc ces stats, on fait 1 250 000 viewers pour les IEM Cologne, c'est un nouveau record tout simplement, c'est absolument phénoménal et CSGO donc va très bien, c'est pour ça que je dis j'aimerais du frais, j'aimerais du renouvellement, j'aimerais quelque chose d'intéressant pour les 10 ans de CSGO et tout parce que voilà, j'ai envie de quelque chose, j'ai envie de quelque chose mais je ne sais pas de quoi en fait, c'est juste casser cette routine entre guillemets mais CSGO va très bien donc est-ce que Valve va prendre le risque, est-ce que Valve va se mettre en danger avec un changement drastique, un changement important qui pourrait déplaire fortement à la communauté parce qu'en réalité, la nouveauté, le changement, les gens n'aiment pas, on est vraiment mieux dans notre confort et dans notre routine et dans les choses dans lesquelles on a des repères et ce genre de choses donc pour le coup, c'est là où moi, je suis 50-50, je ne sais pas ce que j'attends, j'ai peur d'être déçu, j'ai peur de ne pas être déçu, voilà, mais des petites améliorations de l'anti-sheet, des mises à jour sur pas mal de trucs et tout, déjà ça, ça pourrait être super cool donc j'attends grandement, grandement, grandement des mises à jour de la part de CSGO. En termes de watch party aussi, je vais m'exprimer là-dessus, c'est très intéressant donc je vous conseille d'ouvrir les oreilles parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus auxquelles je réponds fréquemment sur mes lives Twitch, donc là, je vais en parler sur YouTube parce que j'ai de la matière à vous montrer et je vais saisir une image très importante qui va me permettre un petit peu d'argumenter derrière pour le cas français, pour le cas de la France. Donc là, on peut voir que pendant les IEM Cologne, il y a eu des watch parties autorisées. Donc on voit que la chaîne principale par exemple était à 400 000 viewers, on voit Goals ici à 100 000 viewers. Je précise que Goals n'est pas de la watch party. Goals est la chaîne principale qui a les droits de stream sur la langue portugaise, d'accord ? C'est juste que lui, il est en slip dans sa chambre et il stream comme ça. C'est pas un studio, c'est pas une TV comme on a l'habitude de regarder par exemple sur le formel un petit peu qu'on a en France en fait. Nous, on a l'habitude d'avoir des web TV, des analyses desk et tout un petit peu, voilà, comme le canal football club, comme FTF1 avec Téléfoot. Enfin, c'est le modèle un petit peu qu'on a, eux, pas forcément. Donc c'est pour ça que Goals, en tout cas, c'est une chaîne principale. C'est quelqu'un qui paye les droits, etc. Et on peut voir que par exemple, il y a eu Tariq qui a été autorisé par exemple pour les Etats-Unis qui fait quand même quasi 90 000 viewers. On a OnePixel qui est ici, etc. Mais pas de français. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les IEM, la Dreamac, les Blast, les ECN, toute compétition tier 1, tier 2, etc. sont, donc appartiennent à Valve. Le jeu appartient à Valve, mais les droits de diffusion ne leur appartiennent pas parce qu'en fait, les droits de diffusion appartiennent à l'organisateur de tournois. Donc soit à Blast, soit à la Dreamac, soit à ESL, soit aux IEM, Cologne, Katowice, etc. Vous l'avez compris. Et ces organisateurs de tournois ont des casteurs et ils disent « Ok, toi oui, toi oui, toi oui, toi non. » c'est ouvert à tout le monde. Il y a quelques années, c'était ouvert absolument à tout le monde. Sauf qu'en France, un PV achète les droits alors que ce n'est pas forcément une obligation pour avoir l'exclusivité. Ils achètent les droits pour avoir l'exclusivité sur la langue française. Comme ça, ils s'achètent entre guillemets le monopole, ce qui est totalement légal, je précise, pour pas qu'il y ait un concurrent qui leur barre la route et qu'ils fassent un co-cast, un cast dans leur chaîne sur la même langue et ce genre de choses. Ils vont me dire « Malek, cast en anglais » et ce genre de choses. Le truc, c'est que si ma communauté vient de France et que si moi, déjà, je suis français, même si je parle en anglais « Hey, hello guys, yeah, 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 it's going B, yeah, yeah, it's stopping the thing in the world. What a headshot from Zaiwu. » Si je disais comme ça, ils vont dire « Tu me prends pour des cons, on va te striker quand même. » Ils m'ont fait bannir de toute façon au Major Berlin 2019. Moi, Rius et plein de gens, etc. Parce que c'est à cette période-là où justement, il y a eu les achats pour les exclusivités. Sachez que les droits TV, les droits de rediffusion coûtent plusieurs milliers d'euros, que c'est totalement légal, etc. Ça peut être immoral. Il y a des gens qui vont dire que c'est anti-communautaire envers la France, que justement, le Watch Party, les co-casts peuvent amener des micro-communautés à grind justement l'ECS et ce genre de choses. Parce que dans tous les cas, on ne va pas aller sur votre chaîne parce que ça, ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas. Nous, on préfère avoir le point de vue de Malek. Nous, on préfère avoir le point de vue de KRL. Nous, on préfère avoir le point de vue de un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Il y a des gens qui m'ont dit « Malek, tu mens vraiment. KRL, lui, il a les droits. C'est faux. KRL, quand il stream des matchs, il stream du tier 3, du tier 4. Jamais il stream les Blasts, jamais il stream les IEM, jamais il stream les finales de l'ESL, des Dreamhack et des matchs de Vitality, des gros matchs de G2, Nip, Face, etc. C'est que des petits matchs sur des petites compétitions dans lesquelles les droits sont totalement ouverts sur les ligues open comme les qualifiers, donc, les qualifiers Dreamhack qui sont sur Faceit, les ligues ESEA comme l'open, l'intermédiaire, le main, l'advanced, voire même un petit peu des matchs de l'ESL Challenger, je crois, c'est même sûr, mais ça reste du tier 3. il y a des équipes intéressantes comme Hit par exemple et les autres qui font partie du paysage français, mais en gros, il n'y a que ces matchs-là. Donc, voici pourquoi les watch parties, oui, les watch parties, non, pourquoi il n'y a pas de plusieurs streams français pour avoir justement plus de choix pour vous et ce genre de choses, c'est parce que l'exclusivité est imposée, est achetée et il l'impose donc pour les autres et que personne ne peut concurrencer parce qu'il faut payer des milliers d'euros pour chaque compétition et ce n'est absolument pas donc rentable, tout simplement. La mi-saison est terminée, c'est le player break, il va y avoir du mercato, des changements chez Vitality, je vous le rappelle, vous aurez, on parlera de ça un petit peu plus tard dans la vidéo, vous pouvez bien sûr naviguer, comme je vous le dis, dans tous les sujets qui vous intéressent le plus. Je vous invite encore une fois à vous abonner s'il vous plaît, les amis, mais là, je vais vous parler du top 10 des meilleurs joueurs de 2022, donc jusqu'à maintenant, jusqu'à fin juillet, donc les 7 mois de compétition qui ont eu lieu, on va essayer de se dépatauger et d'essayer de tirer qui sont les meilleurs et ce genre de choses et d'en faire un bilan de ce début d'année. On peut voir que sur le top 10, donc, Simple, Shiro, Axil, Blamef, Nico, Zibou, pardon, seulement 6ème, Zibou, Brokey, 7ème, Spanx, Searson et Hunter, voilà, alors, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Eh oui, il y a des petites anomalies, Zibou seulement 6ème, c'est normal les amis vu que Vitality fait des performances plus que médiocres, voire carrément naze depuis le début d'année, aucun tournoi où on passe les poules, Zibou déjà, il était à 1.30 de rating de base, 1.30 et 1.35, là, il descend à 1.19, donc oui, il y a une baisse, mais c'est normal, il se fait éclater, c'est pas lui qui est moins bon ou ce genre de choses et forcément, du classement individuel, mais il est toujours présent, c'est un miracle, selon moi, qu'il soit aussi élevé, ça prouve un petit peu le niveau qu'a ce joueur. Également, un seul joueur de phase dans tout le top 10, je vous remontre le top 10 les amis, et on voit que Broky est là, donc à la 7ème place, donc un seul joueur de phase, vous allez dire, attends, c'est la meilleure équipe du monde, ils ont gagné les UM Cologne, les UM Katowice, le SL Pro League et le Major CS GO, donc en l'espace de 7 mois, ils ont gagné tous les tournois phase et ils n'ont qu'un joueur dans le top 10 individuel. Malek, tu es en train de nous dire quoi là ? Eh ben Malek, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que, c'est normal aussi, Karigan, Karigot, voilà, bon joueur préféré, le Daringame incroyable qu'il est, crée un collectif à partir d'individualités monstrueuses, voilà, il met des individualités folles au service du collectif, parce qu'il met en place un système, voilà, Karigan, c'est ça, il s'est tiré bien évidemment le positif des joueurs qui l'entourent, mais il faut aussi donc rendre à Karigan ce qui est à Karigan et c'est qu'il a un système de jeu depuis des années, voilà, moi je l'adore depuis, je dirais TSM, c'est vraiment là où je suis tombé amoureux donc de lui, donc TSM, ensuite Astralis, après phase, Mouze, refaze peut-être, ouais voilà, il refaze maintenant, chronologiquement, ça a été ça, je l'ai suivi avant, bien entendu, mais là où je suis vraiment tombé amoureux, moi c'est vraiment à la période de TSM où je le trouvais phénoménal et où je m'inspirais fortement de lui, je regardais vraiment des démos et tout pour aller voir comment il mettait en place son jeu et tout et il y a toujours eu un système avec des star players, des supports pour les aider et ce genre de choses et lui-même, lui-même qui se met au service de son équipe, de ses individualités qui l'entourent absolument folles et aussi là, peut-être ce qu'il voit vous taper, taper, à l'œil, c'est le fait que ce soit Broky qui soit le meilleur joueur individuel individuellement de FaZe et pas Rops et pas Twist qui sont des star players on va dire qu'on met plus en avant mais c'est normal, c'est ce qu'on veut nous vendre, c'est ce que la paperasse veut nous vendre, c'est le storytelling parce que ces gens-là vendent du papier, ils vendent, vous voyez ce que je veux dire marketingment parlant, Twist il est beau gosse, etc, c'est l'américain donc vous savez très bien que le show, le spectacle là-bas aux Etats-Unis on en parle comme des oufs et nous, entre guillemets, Rops, on lui a créé son personnage, il sort de Face It, machin machin, ce qui est totalement faux, je l'ai déjà prouvé, je crois, l'année dernière où il y a deux ans même sur les tops HLTV individuels où je faisais des analyses par joueur et justement je raconte son histoire et d'où il est sorti Rops et c'est absolument pas par Face It, Face It et l'ASPL lui a donné bien évidemment un élan, lui a donné un écho international mais sur la scène CSGO tout le monde le connaissait parce qu'il jouait déjà sur la scène compétitive T2, T3 avec des équipes justement estoniennes et Broky qui est beaucoup plus réservé, qui est quelqu'un de beaucoup plus discret, qu'on met moins en avant en termes marketing, j'ai envie de dire, en termes de vente d'images un petit peu, et bien oui, c'est lui le meilleur joueur et c'est totalement logique, c'est le sniper, tout simplement, c'est le sniper, donc c'est celui qui pivote le plus, c'est celui qui va aller justement faire la diff et surtout qu'il est aidé, épaulé, soit par Karigan, soit par Rain, et je rappelle que Rain, il est dans le top, il est juste derrière, pas très loin, donc ils ont vraiment des individualités absolument phénoménales chez FaZe. On va regarder le top avec justement Spanx qui est donc à la 8ème place, qui serait pressenti pour aller chez Vitality, voilà, mais on en parlera dans quelques secondes. Mes amis, les dates, là il y a un petit souci, donc là c'est le player break, comme je vous le dis, la compétition va reprendre le 15 août, donc le 15 août, dans deux semaines, la compétition reprend, ça va être les qualifications au major de Rio, donc la qualification européenne, Amérique du Sud, Amérique du Nord, l'Océanie, la Chine, l'Asie et Middle East. Et derrière, vous aurez le RMR comme d'habitude à Rio, il me semble, et après donc le major en fin d'année, je crois que c'est novembre. Je ne suis pas sur octobre-novembre, par là. Donc voici les dates, sachez que le player break s'arrête, donc la période de pause, la période de congé, on va dire ça comme ça, pour les joueurs, donc c'est depuis la semaine dernière au 14 août, et le 15 août, ils vont commencer les qualifications. Donc rendez-vous compte que les équipes vont avoir un niveau éclaté au sol. Les mecs n'auront pas joué à CS depuis deux semaines, trois semaines, peut-être qu'il y en a, voilà, ils lancent un peu le PC, ce genre de choses, mais tu n'es pas in shape, tu n'es pas en forme, tu n'es pas dans un niveau de performance stratosphérique quand tu es en plein dans la compétition. Là, tu as vraiment le coup de mou, du j'ai arrêté de jouer depuis des semaines, je n'arrive plus à tenir ma souris, on a besoin de temps de jeu. Donc je trouve que le timing de la qualification n'est vraiment pas ouf, mais après, que voulez-vous ? Peut-être qu'il y a des tournois qui vont s'enchaîner, ce genre de choses, et donc que ça complique pas mal de choses au niveau du calendrier et que ça va être une contrainte que vont devoir assumer les joueurs. Imaginez que, par exemple, pour Vitality, il y ait des changements parce que normalement, Mizuta devrait être kické, ce genre de choses. Eh bien, on va arriver sous quelle forme ? Est-ce qu'ils vont reprendre plutôt en fonction du planning et donc que ça va les forcer à prendre une semaine de moins de player break, de pause pour justement se remettre un petit peu dans le bain, reprac, travailler, ce genre de choses, faire des petits ajustements de mercato parce qu'il va y avoir du changement chez G2, il y a eu du changement chez OG, enfin bref, il y a énormément de choses et donc incroyable. En parlant de Major, parce que là, on parlait donc du prochain Major à Rio qualification, on a une interview assez intéressante de la part de la directrice de Blast qui a confirmé qu'il voulait, donc l'équipe Blast qu'il voulait accueillir à Major sur CSGO et on connaît la qualité de production de leur événement, on sait que la communauté adore donc la qualité de leur scénographie, du contenu original qu'ils mettent en place pendant les tournois Blast. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous donner deux, trois exemples et vous allez tout de suite comprendre. Les mises en scène d'entrée des joueurs avec les musiques de Titan, avec le jeu de lumière, avec l'explosion de bombes avec les écrans géants où on voit de la fumée, des flammes partir pendant les pauses par exemple techniques ou les pauses tactiques. On a sur les écrans donc sur place dans l'arène et nous quand on est sur Twitch qu'on regarde les événements, on a du petit contenu original, du petit contenu fun avec des courses de parcours des joueurs pro, on a des petites interviews fun, des mecs, je ne sais pas moi, qui mangent des piments, tu vois, du Zivu qui rigole, qui fait du ping-pong. Bon bref, vous avez compris que vraiment Blast misait à fond sur leur niveau de production et c'est ce qui fait qu'ils sont énormément appréciés de la communauté mais également de leur père dans le milieu de la production et de l'image et son, je ne sais pas, TV, régie, appelez ça comment vous voulez mais vous avez compris ce que je voulais dire et donc on disait que Blast ne voulait pas de major parce qu'ils avaient un niveau stratosphérique dans leurs événements et que tout le monde kiffait la Blast, etc. mais je pense que justement maintenant ils ont acquis un niveau de dingue et surtout une crédibilité folle dans le milieu mais aussi de l'amour de la part de la communauté qui pourrait leur permettre justement de passer un cap de fou et d'établir de nouveaux records avec justement un major qui leur serait attribué et justement là ils le confirment en interview publique ça a fait un peu de buzz un petit peu partout donc là maintenant c'est SGO peut-être qu'ils ont tendu l'oreille et qu'ils ont écouté ils connaissent très certainement la qualité des événements de Blast et pourraient donc leur attribuer un prochain major et ça ça ferait grandement plaisir je sais pas si c'est une blague je ne sais pas si c'est vrai enfin non c'est vrai s'il le dit c'est que c'est vrai mais comment voulez-vous que je le dise je vais le dire et après vous interpréterez ça comme vous le souhaitez et pire mieux pardon je vais vous donner une anecdote et là par contre ça va être réel de ouf ce que je vais vous dire parce que j'en suis témoin pas trop témoin non plus mais vous allez voir bon allez j'arrête de parler on va voir James donc le James Time le sniper de outsider Virtus Pro etc a dit qu'il se masturbait avant les matchs pour être plus calme plus chill parce que ça lui permettait donc de mieux gérer sa toxicité sa colère son euphorie son excitation en gros ok voilà il l'a dit dans une interview qu'il a donné à The Clutch voilà je vous donnerai le lien de l'interview vous irez la regarder si vous avez envie mais c'est complètement fou et l'anecdote que je vais vous donner c'est que je connais un joueur qui était dans le subtop un joueur plutôt bon qui a eu une belle carrière qui aujourd'hui est plus joueur mais qui est coach lui aussi se se faisait enfin se faisait il se masturbait lui même pendant les lanes petite pause toilette et tout il envoyait ça partout sur les murs bon ça je ne sais pas c'est pour troll mais que justement il disait que voilà c'était son petit truc il kiffait pire que ça qu'il s'asseyait sur ses sur ses mains pour les engourdir pour plus qu'il y ait de sang qui circule comme ça il a pas la sensation de ses doigts comme ça quand il se masturbait ça lui faisait ça lui donnait l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui le masturbait prenez ça comme vous voulez oui il y a des détraqués sexuels les pédophiles les histoires de fou qu'on entend dans le milieu on n'y est pas bon je ne l'accuse absolument pas de ça c'est totalement un gars normal mais on est dans des trucs chelous on est dans des trucs chelous les frérots je vous laisse absolument kiffer ça je voulais vous montrer également un petit clip intéressant plutôt fun plutôt marrant avec un niveau digne des plus grands joueurs de quinterstrike on a de la flash ratée on a des tirs dans tous les murs le mec est maçon peintre carleur il a refait tout le bâtiment et derrière il se suicide en tombant par terre un niveau pepitas mucho caliente j'espère que les personnes qui se reconnaîtront dans ce clip et qui affichent un niveau aussi désastreux vous avez honte de vous mais c'est pas grave vous nous divertissez vous nous faites quand même vous nous transmettez du bonheur et ça c'est une belle chose mes amis ah là par contre là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on va montrer quelque chose qui fâche avec des messages toxiques des messages haineux des messages racistes un peu trop enfin un peu trop beaucoup trop parce que c'est c'est jamais c'est jamais souhaité ce genre de choses mais fréquent beaucoup trop fréquent dans le milieu dans le milieu sur CSGO ou même le milieu d'internet je pense que c'est pas forcément que lié à CSGO mais ce genre de choses j'ai reçu un triste message de la part d'un abonné qui me dit qu'il reçoit pas mal ce genre de messages où il se fait insulter d'arabe insulte de dieu et ce genre de choses et voilà malheureusement c'est le quotidien du jeu le plus toxique au monde bien évidemment on met LOL dans le panier on met Valorant dans le panier on peut mettre tous les jeux un petit peu compétitifs dedans on est pas là pour se mesurer de zizi et pour dire que et il y a un jeu plus toxique qu'un autre de toute façon c'est des jeux où il y a de la toxicité de ouf où la barrière d'internet et l'anonymat le fait qu'il y a zéro poursuite zéro conséquence zéro rien du tout fait que bah les mecs ils disent des dingueries de ouf et on fait face à ce genre de message totalement immonde et que ça pourrait être en plus ce genre là quand je dis raciste très certainement que cette personne devait avoir il disait ouais bah je viens de tel endroit ou ce genre de choses ça pourrait être exactement la même chose pour des noirs pour des juifs pour des italiens des polonais des russes de tout en fait c'est juste des mecs ultra toxiques enfin c'est juste j'ai pas envie de réduire et de banaliser son truc parce que c'est extrêmement grave mais il faut avouer que c'est quand même très fréquent et je pense pas que ce soit lié à une seule communauté c'est ce que je veux dire je pense que c'est vraiment de la toxicité de ouf et que peu importe qui est son interlocuteur il trouvera les mots il trouvera les mots juste pour justement faire du mal et causer de la peine de la tristesse et essayer de le rendre en colère et ce genre de choses son interlocuteur et c'est malheureux de ouf et c'est gravissime on espère comment dire j'espère qu'un jour il y aura quelque chose qui sera mis en place enfin les signalements de Valve et tout le mec il est automuté on s'en bat les couilles mais des périodes de ban de ouf des 6 mois de ban comme ils font Riot je trouve que là dessus Riot est quand même un peu plus un peu plus sévère un peu plus strict et c'est quand même c'est quand même mieux voilà petit cube fun également je vous montre je jouais sur Faceit et je suis tombé sur cet animal avec un viseur absolument immonde il est dans un vaisseau spatial voilà c'est ça oh le viseur de la mort je vais jouer avec ce viseur je crois oh mon Dieu il est dans un vaisseau spatial lui il joue en VR aujourd'hui il est dans un cockpit il est dans un cockpit le bug là il est dans un cockpit c'est très très grave on a du changement les amis la scène brésilienne est en train de se renforcer et oui The Last Dance Imperial qui a fait quand même un super majeur je vous le rappelle quand même et bien ils ont décidé de kicker FNX voilà ils ont décidé de kicker FNX et c'est vrai qu'il n'a pas été bon qu'il y a 0,80 12 de rating un truc comme ça la sauce ne prend pas trop et que voilà ils vont recruter donc Tchello un joueur avec qui ils ont déjà joué c'est un joueur de la scène vous savez les Brésiliens se mélangent énormément entre eux avec la période Immortal la période MIBR la période avec Imperial maintenant et tout et GodSaint et ce genre de choses et c'est un joueur qui est quand même très connu sur la scène brésilienne qui va venir renforcer un petit peu les rangs donner un peu plus de firepower à Fallen notamment donc on va voir ce qui va se passer surtout pour je le rappelle le prochain major qui va se dérouler à Rio donc à domicile pour ces gens là donc ils veulent marquer le coup ils veulent arriver armés préparés pour établir de nouveaux records ils veulent remporter des titres je pense que voilà là ça va arriver très très fort et j'espère un essor de ouf de la scène brésilienne même si bon elle est quand même justement bien développée elle n'a pas forcément besoin d'un essor mais ce que je veux dire c'est que j'espère que ça va monter en puissance pour faire de très bons résultats parce que moi ce que j'ai envie c'est qu'il y ait justement des Brésiliens qualifiés pour les phases finales des playoffs par exemple pour le viewership de ouf avec des équipes européennes et tout à domicile à Rio dans le stade ça pourrait être un événement complètement dingue et historique et j'ai envie justement d'à chaque fois dépasser les limites et d'aller voir systématiquement plus loin que ce qu'on a déjà accompli dans le milieu de l'e-sport de manière générale mais notamment la CSGO on a des nouvelles de JKS malheureusement que voulez-vous que je vous dise je vais être obligé je vais être obligé d'être virulent alors que j'en ai pas envie mais je vais être un petit peu agressif donc âme sensible s'abstenir des vérités vont être dites aujourd'hui et pour le plus grand bonheur de mes abonnés qui adorent ce genre de choses donc encore une fois les amis abonnez-vous donnez de la force c'est gratuit et surtout ça soutient la chaîne et on essaye de faire grandir cette belle communauté de CSGO donc parlons donc de JKS le joueur australien qui a été stand-in aux IUM Katowice cette année avec FaZe qui a fait un événement absolument phénoménal et qui donc a remporté un titre majeur et donc depuis les IUM Katowice ça devait être en février là nous sommes en juillet le monsieur n'a toujours pas trouvé donc de maison mais pourquoi ça et bien on apprend par exemple qu'il y a un buyout sur sa tête donc le montant de son transfert le montant de son contrat pour être racheté parce qu'il appartient toujours à Complexity ça vaut 200 000 dollars et donc c'est pour cela qu'il n'a rebondi nulle part tout simplement c'est beaucoup trop cher un événement une compétition un seul tournoi ne justifie pas une telle inflation alors que il a joué absolument magnifiquement bien qu'il a montré son plein potentiel mais rien n'est garanti sur sa régularité quand tu viens et que tu joues en stand-in tu n'as rien à prouver tu n'es pas sur la sellette tu viens remplacer tu viens rendre service si tu fais un événement de merde personne ne va te tomber dessus tu joues sans aucune pression tu sais que hop tu dégages juste après donc tu as tout à gagner et là tu joues à ton plein potentiel mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le haut niveau la compétition et je pense que c'est de manière générale ce n'est même pas que dans l'e-sport notamment là sur CSGO c'est pas jouer à son pic c'est pas jouer à son plein potentiel tout le monde est capable d'avoir une game life de ouf d'avoir un feeling de dingue dans une game de lâcher 45 kills de dire gros je suis trop chaud mets moi une flash je cours je le défonce tous t'inquiète pas sauf que le faire de manière régulière dans des moments forts c'est une chose dans les moments faibles c'est autre chose à des moments cruciaux c'est encore pire quand il y a la pression quand il y a l'arène quand tu es sous contrat quand tu es sur la sellette quand tu sais que tu peux être kick potentiellement qu'il y a de la concurrence derrière toi des éléments comme ça des facteurs à prendre en compte qui vont venir rajouter de la difficulté sur potentiellement réaliser de très bons résultats c'est ce que j'ai envie de dire quand je dis je vais être méchant avec JKS c'est dans le sens où le mec c'est pas un noob il est pas là sorti du jour au lendemain en mode on l'a découvert avec Faiz le mec était chez One hundred thieves le mec il était sur la scène américaine sur la scène australienne ça fait 12 ans ça fait plus de 10 ans qu'il joue au jeu JKS il a quasi fait tous les majors ou en tout cas il en a fait vraiment pas mal il a des stickers à son nom dans tous les sens parce qu'il a bénéficié justement des slots des qualifiers Oceani où il y a absolument zéro concurrence donc c'est pour ça qu'on connait ces joueurs là qui se sont systématiquement qualifiés à des événements parce que s'il était en Europe avec une concurrence féroce je suis pas sûr qu'il aurait eu ce rendement mais il a un niveau stratosphérique ça c'est sûr à 100% on connait son plein potentiel mais est-ce qu'il va le développer quotidiennement est-ce qu'il va montrer ce niveau de jeu qu'on a vu aux IOM Katowice où le mec était une étoile rare où le mec était une étoile filante qu'on pouvait plus rattraper ça c'est sûr il a développé un niveau de dingue il a donné des émotions à des spectateurs à des viewers aux mecs dans l'arène et tout il a donné des souvenirs à des gens complètement fous parce qu'il a eu un niveau stratosphérique personne ne pourra lui enlever son plein potentiel ce qu'il faut c'est jouer son niveau tout le temps et ça c'est compliqué donc je suis obligé d'être un peu dur en disant avant ça il n'avait rien fait il n'a jamais rien prouvé il n'a juste eu un bon niveau mais jamais un truc de ouf et tout donc là on a vu son plein potentiel je ne suis pas là à le dénigrer mais il faut remettre les choses en place et mesurer ses propos sur JKS parce que pareil on l'a vu à un niveau je vois tout le monde dire ouais il faut kicker Mizuta il faut ramener JKS il faut kicker Apex il faut ramener JKS Calmos Calmos Mizuta a un niveau aussi très très bon est-ce qu'il joue à son plein potentiel est-ce qu'il est régulier c'est ça son problème à Mizuta par exemple je précise interview sur HLTV de trace le nouveau coach d'Astralis enfin le nouveau ça fait des mois qu'il est là-bas mais je dis le nouveau parce qu'il a remplacé Zonic qui est chez Vitality je vous remets un petit peu les idées en place parce que de temps en temps peut-être que vous manquez un petit peu d'informations et que vous n'avez pas justement gardé le fil du temps et que vous n'avez pas toutes les infos donc trace ancien joueur d'1.6 de la scène danoise reconnue et connue et reconnue et crédible à plus savoir qu'en faire je précise encore une fois qui a donné une interview en disant il n'y aura pas de changement chez Astralis voilà c'est tout simplement ça l'information moi j'aime Astralis j'adore Astralis ils jouent bien je trouve qu'ils sont assez réguliers c'est plus selon moi avec l'équipe qu'ils ont et avec le niveau de jeu qu'ils produisent une équipe prétendante pour gagner des titres de ouf mais à l'heure actuelle ils sont top 5 mondial ils proposent un très bon niveau de jeu individuellement ça manque mais le niveau collectif l'idéologie de ce qu'ils amènent avec Blamef et Glaive lead co-lead où les deux participes à construire et tous ils n'ont jamais joué Mirage de leur vie Astralis c'était leur premier ban avec cette nouvelle équipe et config justement et Blamef ils jouent Mirage et ils ont un niveau vraiment très bon sur Mirage pour le coup ils sont grave montés en puissance non ils sont pas grave montés en puissance ils sont montés en puissance justement petit à petit mais ils font quart de finale demi finale de chaque tournoi ils font les play-off de tous les tournois majeurs à l'heure actuelle certes ils tombent justement en demi finale contre des gros comme Navi contre des gros comme Faze contre des gros comme Ence cette année qui a été vraiment très bon mais dans les phases de pool ils sont toujours réguliers ils apportent quelque chose donc peut-être que on veut développer ça côté Astralis et que c'est ce qui justifie donc Trace qui dit qu'il n'y aura pas de changement et faire confiance un petit peu au processus qu'ils veulent mettre en place ou alors pas de changement parce que c'est pas nécessaire ou alors c'est inutile tout de suite parce qu'ils essayent de faire réintégrer Device que pour l'instant ça sert à rien de faire un changement tout de suite pour réintégrer Device plus tard et ce genre de choses vous voyez entre guillemets genre on reste comme ça pour le moment on verra plus tard sur les opportunités qui pourraient s'offrir à nous en fin d'année ce genre de choses je l'interprète aussi un peu comme ça j'ai deux visions là dessus moi personnellement mais il faut quand même avouer que Far League a un rendement plus que négatif c'est un sniper c'est donc un pivot c'est donc un star player et le mec est en 0,98 de rating sachant que les snipers vous le savez normalement c'est un 10 de rating très facilement j'abuse quand je dis très facilement c'est le haut niveau mais voilà vous entendez un petit peu le fond de ma pensée je l'espère c'est la fin des français c'est la fin de Jax chez G2 plus de représentants donc sur le serveur côté G2 tristes nouvelles à vous annoncer le kick de Jax on l'avait senti on l'avait pressenti depuis un bon moment interview sur ma chaîne où Jax lui-même dit que il sent qu'il est sur la sellette et que justement après les IEM colonnes il y a moyen qu'il saute et ce genre de choses très réaliste là dessus et carrément prémonitoire on a envie de dire parce que Jax est mis à la porte en plus de Alexi B donc il y a deux joueurs qui sont kickés chez G2 il y avait des rumeurs comme quoi Xtaz également serait kick ça ça a été donc démenti Xtaz reste devrait reste pour le moment mais devrait rester en tant que coach et c'est une bonne chose donc ce sera notre représentant français là-bas mais je pense que ça va perdre de ouf de son engouement parce que plus de représentants français sur le serveur je pense que la fanbase française aime quand même quand il y a des joueurs français qu'il les représente pas uniquement le coach et ce genre de choses donc pour le coup je pense que c'est vraiment une bien 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 triste nouvelle ou alors un mal pour un bien parce que Jax très certainement qui reviendra sur notre terre hexagonale les amis pour représenter toute la francophonie parce que je pense que Jax c'est quelqu'un d'apprécié en Belgique en Suisse que les Canadiens aussi vous l'aimez les gens aussi en Afrique mes amis maghrébins mes amis peut-être en Afrique un peu plus loin mes amis dans les dom-toms qui êtes français bien entendu mais mes amis dans les dom-toms qui êtes un petit peu loin de nous en tout cas sur le continent j'espère que vous avez quand même de l'amour pour Jax donc triste nouvelle pour notre seul représentant français je le répète j'espère qu'il va rebondir très vite il a dit que il avait pas mal d'affinités avec Hit notamment et il y aurait potentiellement un kick des changements avec Lucky donc pourrait être intégré Jax on a je le rappelle NBK qui serait pressenti chez Falcon on a dans quelques secondes on va parler aussi d'Amanek chez LDLC ça y est ça a été confirmé ils ont fait leur annonce etc donc la scène française voilà ressurgit c'est une résurrection j'ai fait une vidéo là dessus je vous invite à aller la regarder si vous le souhaitez mais pour le coup je pense que c'est un mal pour un bien c'est très certainement c'est un pas en arrière pour justement mieux rebondir je pense parce que Amanek par exemple était chez G2 il va se retrouver chez LDLC c'est vraiment un cran en dessous c'est même pas un cran c'est 5 crans en dessous mais ils vont se renforcer etc peut-être que Hit justement qui là pour le coup est dans le T3 et à la porte du T2 pas forcément ancré dans le T2 de manière permanente il leur manque ce petit truc là avec Jax ça pourrait justement apporter cela déjà en termes de nom en termes de réputation en termes de visibilité donc en termes de crédibilité donc pour avoir des invitations quand tu es invité tu maintiens entre guillemets dans le cycle sur CSGO toute l'année de la visibilité sur des tournois T3 2 constants et donc tu es installé de manière quasi permanente et après ton vrai objectif derrière c'est d'intégrer de temps en temps un petit tournoi T3 1 comme l'a fait il y a quelques années ENS notamment voilà ou CPH l'année dernière on a donc des rumeurs on a donc des rumeurs pour le changement chez G2 de Rigon donc le joueur de chez BNE Albanais ma communauté albanaise qui est présente des gros bisous parce que quand même il y a pas mal de franco-albanais voire des serbes et tout voilà tous mes amis des Balkans voilà parce que j'ai dit une bêtise je me suis fait reprendre j'en ai appris et je vais vous transmettre toutes ces bonnes informations que j'ai pu récolter donc Rigon joueur chez BNE est pressenti pour rejoindre G2 petit rappel que Rigon est très proche de Nico Hunter ça c'est totalement vrai ils viennent de la même région ils parlent la même langue c'est faux ils viennent de la même région mais ils ne parlent pas la même langue voilà ils ne parlent pas serbes il y en a qui sont serbes et eux sont albanais c'est deux choses différentes voilà mais sachez quand même que c'est des gens très proches qui sont de la même région géographique c'est les Balkans donc ce sont que des régions des pays frontaliers avec une histoire commune bien sûr qu'ils ont été déchirés par les guerres et ce genre de choses mais c'est des gens très proches qui s'apprécient et donc on pourrait voir Rigon mais pas que parce qu'il leur faudrait un leader in game et là on a un énorme banger mais avant ça je vous montre un clip de Loban Jika qui parle justement de Rigon qui dit Rigon Nico Hunter fuck this life man flatro and away was out etc donc on a une conversation je vous mettrai ça dans la description où le mec il dit guys it's done et ce genre de choses donc ça peut être faux et tout mais que ce serait une confirmation qu'il aurait été ça c'est quasi une certitude approché donc par G2 je rappelle que Bad News Eagle n'est pas une organisation donc il n'y a pas de contrat il n'y a pas de buyout donc ce serait vraiment quelque chose de de très bankable de très businessment parlant positif pour G2 je pense en tant que leader in game les gars on a un petit clip plutôt sympa qui est sorti à l'instant avec Simple qui est en co-stream et qui pourrait on lui pose la question où est-ce que Boomich pourrait rebondir d'accord et Simple il dit G2 voilà G2 maybe tu vois en mode G2 maybe donc on pourrait avoir Boomich leader in game chez G2 plus Rigon en firepower alors je comprends pas parce que Jax il avait du firepower mais si les mecs s'entendent mieux avec Rigon ou je ne sais quoi qui ne s'entend pas avec Jax c'est pour ça qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas avec Jackie et mais des possibilités donc sauf à G2 pour reconstruire un projet avec de nouveaux éléments qui colleraient plus au système qu'il veut le mettre en place et là je pense que ce serait plus Xtaz qui va recruter justement un leader in game parler avec lui avant dire comment toi tu vois le jeu ok ça correspond à ma vision on pourrait travailler ensemble parce qu'il y avait quand même pas mal de divergences d'opinion avec Alexi B Xtaz avait donné une interview qu'il y a sur ma chaîne où justement il disait que c'est deux visions différentes et qu'il faisait pas mal de concessions et là pour le coup j'ai l'impression qu'il est en train de reprendre donc les reines en main ce qui m'attriste aussi et de la part d'Ixtaz c'est l'écartement de Jax pour recruter plus ou moins le même profil derrière je n'y comprends pas pourquoi ne pas essayer ne pas l'avoir entre guillemets sauvé ou ce genre de choses après si c'est pour le sauver et qu'il vive dans un environnement où il n'est pas à l'aise où il n'est pas où il n'est pas comment dire mis en confiance il n'est pas vous voyez respecté pour sa vraie valeur il va sous-performer il ne va pas se sentir en confiance il ne va pas se sentir à l'aise et donc c'est un mal pour un bien moi je vois ça comme un mal pour un bien très honnêtement le vitality français ne sera plus c'est la fin voilà c'est officiel quasiment quasiment je dis bien quasiment mais il y aurait donc du changement pendant ce player break avec Mizuta qui serait écarté donc de vitality et normalement je dis bien normalement il devrait donc recruter Spanx le monstre le monstre chez Enz il n'y a aucun débat il n'y a aucun débat aucune contestation possible il y a un monde des cas entre ces deux joueurs on voit l'efficacité le rendement qu'a Spanx cette année il est dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'année 2022 il faut aller regarder la chronique en question dans l'actu que j'ai montré il est vraiment très fort il a un rendement de sniper avec avec un rifle alors qu'il touche vraiment pas du tout le snipe il est vraiment très très costaud en termes d'aim très chaud il a un anglais quasi parfait d'origine israélienne Spanx pour ceux qui se demandent d'où il vient et ce genre de choses et donc normalement normalement pourquoi parce que maintenant c'est les problèmes administratifs maintenant c'est les problèmes de buyout de transfert de montant de négociation oui on a dit 200 000 non plutôt 150 hé frérot moi tu me le lâches à 120 ok Misota est-ce qu'on va le revendre qui veut nous le racheter est-ce qu'on le rachète ok on peut mettre le voilà vous avez bien compris qu'à l'heure actuelle c'est la paperasse le problème c'est les accords mais tout sera mis en place pour effectuer donc ce changement pour donc ce player break qui prendra fin je vous le rappelle le 15 août avec la reprise donc des compétitions à ce moment à ce moment là donc on aurait Apex en leader in game avec Zonic en coach on aurait donc toujours le duo danois Majisk et Dupré Zivu bien évidemment le star player en crédible et là Spanx du firepower il y en a et un fixe BP absolument phénoménal donc triste nouvelle de perdre justement un français et donc l'étendard français je vous rappelle quand même que pour avoir la nationalité française quand on joue quand on est inscrit juridiquement administrativement au niveau des tournois et des organisateurs il faut avoir une majorité donc de trois joueurs pour prendre donc le drapeau etc 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 et là vu qu'il ne restera que Apex et Zivu de français et bien ce sera un drapeau européen tout simplement ou alors peut-être danois ou alors peut-être danois parce que le coach est danois donc coach danois plus deux joueurs danois ça fait trois donc peut-être Vitality deviendra entre guillemets sous-étendard danois ou alors européen je pense qu'ils demanderont le drapeau européen pour justement avoir une neutralité et pour que tout le monde puisse se sentir représenté et pas entre guillemets léser certaines communautés certaines nationalités je le vois plutôt comme ça ou en tout cas moi je le ferai comme ça où est-ce que Mizuta va rebondir qu'est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il peut avoir pour Mizuta et c'est la meilleure période voilà on va pas se cacher que s'il avait été kick il y a quelques mois il y a un an ou quelque chose comme ça c'était quasiment la scène française là elle est en train de renaître voilà c'est une petite résurrection quand même de la scène française avec des renforcements à droite des renforcements à gauche j'ai fait une vidéo sur la résurrection de la scène française avec pas mal d'équipes qui sont en train de revenir et surtout des joueurs d'un calibre international qui sont en train d'intégrer de petites équipes pour justement les renforcer et créer des projets sur le long terme d'un meilleur niveau et ça ça fait extrêmement plaisir allez regarder cette vidéo si ce sujet là vous intéresse où est-ce que Mizuta va rebondir voilà c'est ça qu'il faut se dire il va aller chez Hit il va aller chez Falcon il va aller chez LDLC c'est ça les possibilités qui s'offrent à lui mais il peut très bien dire non et aller à l'international aussi NBK donc devrait aller chez Falcon Lucky devrait être kick de chez Hit donc potentiellement du DIAX qui devrait aller chez Hit enfin il devrait c'est faux là il faut pas interpréter ce que je suis en train de dire dans une interview qu'il y a sur ma chaîne il disait qu'il sentait qu'il allait être kick et que lui il aimerait bien rejouer avec Hit parce que la synergie c'est une bande de potes de ouf ils s'entendent super bien avec Body avec Afro avec Joko et tout et il y a une grosse synergie et il se sentait bien là-bas mais Jax pourrait rebondir aussi chez Falcon normalement il devrait y avoir deux changements chez Falcon enfin je suis désolé mais NBK qui vient plus Jax qui vient chez Falcon ça ferait une putain d'équipe et chez Hit aussi telle qu'elle est c'est très bon c'est très très bon on a LDLC aussi qui affiche de grandes ambitions désormais avec donc l'arrivée officielle d'Amanek donc il y a un pool de joueurs qui sont déjà chez LDLC mais qui peuvent tout simplement être bench et ce genre de choses c'est de la masse salariale quand même qui est très basse et donc qui peut être mise de côté et assumée par l'organisation donc on peut aussi voir arriver de nouvelles recrues chez LDLC je précise je rappelle au cas où Shox est disponible il est bench de chez Liquid mais là il y a un buyout à payer et Kenyess et bench aussi chez G2 il pourrait lui aussi faire son retour donc Kenyess chez Falcon Kenyess chez LDLC avec Amanek plus Jax qui vient quand même plus de jeunes talents voilà si des joueurs comme Kenyess ne pas mettre leur égo de côté ce genre de choses on n'en est pas à dire que c'est des gens prétentieux on n'en est pas à dire que c'est des gens qui ont la grosse tête et ce genre de choses n'interprétez pas ce que je dis mais s'ils mettent entre guillemets leur égo de côté pour justement avoir un projet de chill sans grandes sans grandes exigences pour ces joueurs là qui ont connu le très haut niveau donc on va pas dire qu'ils viennent en mode branlette et vas-y on se la coule tous mais des joueurs en tout cas comme Shox comme Kenny qui peuvent entre guillemets finir tranquillement en assumant que les Pragues ne peuvent pas avoir une charge de travail aussi colossale que nécessite d'intégrer le tier 1 mondial avec des jeunes pépites chez LDLC avec du Falcon et du Hit et transmettre pendant une petite période de quelques mois quelques années à la scène française pour justement réintégrer aussi les forces marketing parlons image parlons business parlons intérêt parce que personne n'est intéressé par la scène avec des inconnus et ce genre de choses là LDLC prendrait un tout autre une toute autre dimension et un autre regard des gens si d'un coup il y a Shox Amanec Jax machin Falcon Yamaka Keos Haji normalement ils devraient kick c'est annoncé Kyojin Python etc ou en tout cas ils pourraient être remplacés pour de l'upgrade c'est pas parce qu'ils sont mauvais ou ce genre de choses c'est pour intégrer NBK c'est pour intégrer si NBK arrive il va avoir certaines ambitions il va dire non on va recruter un tel et tout machin et donc pareil pour Hit qui pourraient eux aussi se renforcer avec l'arrivée de Jax donc vous sentez que là sur la scène française il peut se passer énormément de belles choses de choses intéressantes et tous les mecs kicker les Lucky les Kyojin les machins refaire derrière une quatrième voire cinquième équipe parce qu'on a Vitality on a donc LDLC avec des représentants français Vitality LDLC Hit Falcon et donc une cinquième équipe potentiellement aussi donc ça pourrait être absolument super intéressant et je vais vous faire quelque chose de de très intéressant là aussi avec Neo le boss de Vitality qui qui a dit en janvier 2022 certains propos qui est sur ma chaîne vous pouvez aller voir si vous voulez l'interview intégrale mais sur la partie de Mizuta notamment il s'était exprimé par rapport à son maintien dans la line-up principale sur l'internationalisation de ce roster et donc je vous ai récupéré des moments qui me semblent intéressants et pertinents de ressortir parce que il y a un changement et donc une rétractation et donc un changement et donc peut-être un aveu sur une erreur sur de la mauvaise communication on s'est pas compris on n'a pas les mêmes voilà il y a quelque chose qui a été dit des choses ont été faites derrière Mizuta et Kik on va revenir là-dessus je vous rappelle que les propos datent d'il y a à peine 6 mois donc je trouve ça très intéressant donc Neo le boss de Vitality à propos de Mizuta en janvier 2022 il est là pour 2 ans c'est l'avenir de Vitality c'est une des plus belles choses qu'on ait réalisé ces dernières années donc là je pense qu'il parle de d'avoir intégré un rookie de la scène subtop et de l'avoir intégré à la scène tiers 1 internationale et que le mec il se noyait pas il se noyait pas au large il maintenait sa tête hors de l'eau il a eu de très belles performances il a progressé de ouf et qu'aujourd'hui c'est un joueur qui est plus mature et ce genre de choses il a un talent exceptionnel après discussion en effet on a eu des approches avec Rops mais on a décidé de garder Mizuta après s'être concerté avec l'équipe on ne voit pas l'avenir de cette équipe sans Mizuta ce qui m'importe aujourd'hui c'est créer un cycle de 2 ans avec cette équipe pour se projeter à 5 sans changement ce projet a été construit avec objectif de remporter un major au moins de garder une stabilité de 2 ans de manière linéaire avec une montée en puissance graduelle donc il nous parle de cycle de 2 ans sans changement il nous parle que Mizuta c'est l'avenir qu'ils se sont concertés qu'ils préféraient privilégier Mizuta à Rops qu'il a dit il a dit également que Mizuta était ce que électronique état simple il est ravagé il a dit que Mizuta était plus fort que Rops selon lui également il est ravagé donc c'est son joueur c'est sa bannière c'est son étendard c'est son club il le protège il va l'encenser ça permet de donner de la confiance mais c'est de la poudre aux yeux on le sait chacun qui regarde du CSGO depuis même pas depuis chacun qui regarde du CSGO tu regardes Mizuta jouer tu regardes Rops jouer il y a un écart de niveau j'ai du respect pour Mizuta pour moi c'est un très bon joueur pour moi ce kick si vous avez regardé ma vidéo c'est le rôle c'est plein d'éléments qui font que alors que le mec est bon il est irrégulier et quand tu vois son pic de forme quand tu vois son potentiel tu te dis mais putain pourquoi s'il jouait comme ça tout le temps s'il jouait comme ça avec cette confiance avec cette aisance avec ses ambitions avec ses initiatives le mec il terrasserait tout le monde mais il n'y arrive pas d'un coup il est timide d'un coup il n'y arrive pas d'un coup il n'avance pas d'un coup il a peur moi c'est ça que je vois chez Mizuta alors que quand tu vois Rob's par exemple c'est pas ça et là donc on aurait donc un changement Mizuta qui serait kick pour l'arrivée de Spanx donc et on fait marche in arrière on dit qu'on veut un cycle de deux ans et ce genre de choses donc là on passe l'épaule d'aucun tournoi donc on est en urgence là il faut faire il faut faire des changements d'urgence quoi et il faut kicker un mec le plus faible statistiquement et aller recruter du firepower c'est le truc le plus logique entre guillemets on va voir ce que ça donne mais voilà rétractation aveu aveu d'erreur très certainement de la part de Neo je rappelle que toute la communauté de Vitality les SV les groupes de supporters et tout m'ont lynché pendant des semaines sur le fait que j'avais dit que Rob's devait rejoindre Vitality et que Mizuta devait être kick et que ça ne s'était pas fait on m'a dit ouais t'es un menteur tu sors tes infos de lololol parce que bien sûr que Neo m'avait répondu rappelez-vous j'ai fait une vidéo dessus en disant source t'inquiète frère en mode je suis un mytho et qu'au final il l'a avoué dans une interview qu'ils avaient bien approché Rob's et donc c'était lui le menteur mais encore une fois il protège ses joueurs ça c'est ok mais le truc c'est que derrière moi je me fais lyncher je me fais harceler de ouf je me fais insulter dans tous les sens et on me traite de tout alors que c'est factuel et que c'est des réelles infos que je donne et c'est bien triste petite news rapide pour vous montrer que c'est officiel voilà on le savait c'était déjà un petit peu officiel mais que donc LDLC a officialisé avec une petite une petite frag movie merdique d'ailleurs je trouve ça très désolant d'accueillir donc un ancien de la maison LDLC donc là c'est une vieille photo d'Amanek parce que je le dis c'est officiel l'Amanek est de retour en France sous les couleurs de LDLC c'est un club pour qui il a déjà joué et surtout fait briller à l'international il y a quelques années avec Alex notamment voilà pour ceux qui ne se rappellent pas ils avaient quand même monté un gros 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 niveau avec LDLC avec Alex à Manek ils avaient fait Dreamhack Atlanta ils s'étaient vraiment qualifiés pour des tournoi tiers 1 et tout ils avaient fait vraiment quelque chose de super intéressant à l'issue de ça il y a vraiment pas mal de gens sur Twitch et tout qui sont assez virulents qui sont assez toxiques qui sont assez aussi bêtes et surtout influencés par des acteurs de la scène peu scrupuleux qui sont entre guillemets animés par des raisons personnelles et des rancunes personnelles et des ressentiments individuels qui vont justement ruisseler sur leur communauté et ils vont faire passer ça pour des vérités pour des avis objectifs alors qu'en réalité ils ne sont juste ils sont juste qu'à être bon qu'à être animés par leur rancune leur vengeance et leur jalousie et je vais m'exprimer là dessus donc par exemple juste un petit message je vais me dire tu vas trop loin il n'y a que LDLC qui teste 13 joueurs en même temps MDR donc là on a ce on a ce dénigrement comme vous pouvez voir en mode LDLC ils testent beaucoup de joueurs et ce genre de choses et on en est là donc je vais vous expliquer déjà c'est quoi le but d'LDLC le but c'est le long terme chez LDLC c'est d'accompagner et former des joueurs jeunes qui ont du talent donner une première expérience professionnelle voilà c'est ça en fait le but d'LDLC c'est d'aller recruter des joueurs gratuitement de la scène française et de les mettre en avant LDLC ils sont à perte ça fait 10 ans dans Counter Strike ça fait 20 ans que cette franchise elle existe LDLC eSport etc ça fait 15 ans sur Source sur 1.6 sur Counter Strike Global Offensive ça fait 15 ans qu'elle soutient la scène professionnelle la scène semi-professionnelle et la scène amateur ce genre de choses je ne suis pas pro LDLC ou ce genre de choses mais il faut leur rendre quand même leurs attributs il faut leur rendre les efforts qu'ils ont mis que ce soit au niveau humain avec des bénévoles très certainement il y a quelques années avec les moyens des tout petits moyens qu'ils devaient avoir avec des projets fous en mode nous c'est l'eSport et ce genre de choses ils vont en LAN ils faisaient des stands et tout rappelez je parle vraiment pour les anciens LDLC a toujours soutenu la scène amateur sponsorisé des événements nationaux des événements régionaux en leur mettant des cash prizes en finançant les budgets en donnant également du matériel sur place pour justement créer les événements et que les LAN en tout cas se déroulent bien derrière la scène eSport se développe ils prennent des joueurs systématiquement gratuits donc des joueurs amateurs pour derrière leur mettre du staff derrière les accompagner les faire grandir et ce genre de choses c'est ça le projet LDLC et quand on dit ils testeraient joueurs c'est des clowns ils essayent de concurrencer Evil Geniuses et ce genre de choses je vois ça de la part de rédacteurs de commentateurs de streamers de je sais pas quoi avec un ton un petit peu moqueur avec un ton un petit peu dénigrant et ce genre de choses oui je sais que vous aimeriez tous que le DLC prenne 1 million 2 millions 3 millions de dollars et ils mettent sur la table et ils recrutent une super line-up française et ils vont chercher des titres et ce genre de choses c'est pas leur politique ils sont dans une politique de on aime cet esprit un petit peu plus familial un petit peu plus cocon attention c'est pas familial de ouf ils sont professionnels carré et tout mais ils sont vraiment dans un certain truc de proximité de confiance de loyauté et de long terme et d'accompagnement on est ensemble et on est ensemble pour quelques années ça marche ça marche on va te donner ta chance quand même peu importe ton niveau peu importe ta réputation peu importe qui tu es on va voir sur un an ce que tu veux ok 8 mois t'es pas bon bah vas-y c'est bon va te mettre je t'ai donné quand même une chance t'as eu un salaire mais t'as pas le niveau c'est un peu ça quoi centre de formation et en mode on prend tout le monde quoi et on ratisse large et on donne la chance à tout le monde et c'est à toi après de te battre pour te mettre en avant toi-même on peut pas faire plus que ça mon ami là pour le coup ils prennent un petit virage LDLC avec Amanek parce que c'est un gros salaire ça fait très longtemps je pense qu'ils ont pas eu des joueurs justement avec une masse salariale aussi grande très certainement qu'Amanek va avoir des exigences des ambitions je dirais pas exigences mais des ambitions et que dans sa négociation il va dire ok moi je viens mais on va recruter un joueur deux joueurs je vais tester avec eux au bout de trois mois si je vois qu'il y a un plafond si je vois que lui il va mettre vraiment trop d'années on va recruter ce genre de choses on va renforcer moi je vois le projet le DLC comme ça c'est mon interprétation les amis ça ne sort que de ma tête ce que je suis en train de vous dire sauf bien évidemment les faits que je vous ai raconté auparavant mais ce genre de commentaire quand je le vois de la part de viewers et c'est pas le seul j'ai sélectionné celui-là mais il y en a d'autres qui le répètent constamment et je répète ce que je suis en train de vous dire donc c'est pour ça que je veux l'immortaliser l'archiver sur YouTube et que ça rentre dans les têtes de tout le monde c'est de l'endoctrinement c'est de l'endoctrinement par des joueurs qui sont jaloux qui ont été refusés dans les staffs LDLC voilà tout simplement ils ont fait des candidatures bonjour LDLC c'est intéressant j'aimerais bien être coach coach assistant analyste j'aimerais bien être ambassadeur blablabla faire des projets avec vous etc se voir refusés parce qu'ils sont très bien ils ont du staff et machin et derrière ouais LDLC c'est des clowns ils recrutent 15 joueurs moi je leur ai dit de pas recruter lui lui c'est un nul lui c'est un nul lui c'est un nul moi je suis un vrai scooter moi je suis un vrai détecteur de talent et ce genre de choses c'est des ressentiments personnels c'est de l'envie c'est de la médisance c'est de la jalousie c'est juste animé par des ressentiments personnels et des rancunes qui sont masqués par des par des mots qui que vous ne savez pas interpréter parce que vous n'avez pas d'inside et vous n'avez pas de contexte et ça ça m'attriste fortement aujourd'hui c'est ça la scène française et c'est très 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 triste on va parler de Valorant très rapidement parce que c'est super intéressant les amis j'ai fait un tweet montrant pas mal de structures en fait qui quittent le navire Valorant en 2023 Riot va franchiser Valorant comme sur League of Legends et les places seront sont très chères des organisations ont vu leur candidature refusée et ont donc annoncé le retrait du jeu purement et simplement donc je vais vous montrer rapidement les orgs on a du Complexity du SOAR on a Luminosity on a Cloud9 et Dark Zero etc donc là il y a pas mal de clubs de la scène américaine pour le moment donc là il y a la vague de la scène européenne qui va arriver donc pour l'instant Riot ils sont en train de voir les dossiers de DNA derrière ils vont s'occuper de ceux de EMA donc les européens et on va voir pas mal d'orgs dire hey ciao système franchisé les gars c'est simple c'est les LEC et ce genre de choses donc ça va être une ligue les VCT avec 10-12 équipes dedans et ces 12 équipes vont y rester de manière quasi permanente sauf catastrophe histoire de fou où les mecs ils font des dingueries et Riot il dit on bosse plus avec vous on vous dégage vous l'avez compris mais de manière permanente donc il va y avoir très certainement déjà on connait plus ou moins par exemple pour VCT Fun plus Phoenix en Europe Fnatic G2 Team Liquid Guild très certainement voilà il y a déjà des petits clubs on sait qu'ils vont y être parce que historique de manière historique ils y sont depuis le début de Valorant ils performent fort ils y ont mis les moyens en France il y aura Vitality il y aura Kakor très certainement parce que c'est des clubs qui génèrent pas mal de vues surtout Kakor mais Vitality ils y sont depuis le début ils ont investi ils ont montré à Riot qu'ils étaient intéressés par le jeu qu'ils ont recruté des joueurs qu'ils les ont mis sous contrat c'est une marque d'intérêt c'est une marque c'est une preuve que va voir Riot en disant ouais eux ils sont chauds ils font pas les choses à moitié ils ont pris les joueurs ils ont mis les moyens ils ont voulu professionnaliser la scène ils ont voulu montrer un vrai visage d'e-sport et de compétition de haut niveau sur notre jeu donc on va travailler avec ces gens là vous comprenez un petit peu le bail mais donc les places sont chères il y a 12 et hop le reste ça dégage et ce qui fait que comme tu sais que tu peux pas donc intégrer ces VCT parce que c'est des slots entre guillemets franchisés les slots sont gratuits à l'heure actuelle on sait qu'à l'heure actuelle sur Valorant sur League of Legends c'est 20, 25, 30, 40, 50 millions le slot parce que la scène est très développée donc ça pourrait être exactement le même cas sur Valorant donc à l'heure actuelle toutes les équipes envoient leur candidature comment t'es pris pourquoi t'es pris pourquoi t'es pas pris toc 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 voici donc le nom de ma structure on est des gars solides on peut voir que Complexity a été refusé Complexity c'est un putain de nom c'est un club c'est un des top 20 clubs de l'esport dans le monde ils pèsent des centaines de millions d'euros ils ont des budgets colossaux ils peuvent faire ce qu'ils veulent donc on sait que c'est un gros nom prestigieux on sait qu'ils ont des moyens ok vous rentrez dans l'étape 2 vous rentrez dans l'étape 3 l'étape 3 c'est le filtre c'est 30 équipes 20 équipes 18 équipes 14 équipes et maintenant il y en a 2 qui vont sauter et là Complexity ils ont quasi sauté à la dernière étape pratiquement Cloud9 pareil pour les académies en gros ils kick leurs académies et ce genre de choses ils sont toujours en lice bien évidemment pour le slot VCT mais ils ont kické donc leur académie les équipes T2, T3 parce que Cloud9 ils avaient recruté 3, 4 équipes et pour Ati c'est large et voir qui pouvait percer bon bref vous avez compris que c'est un micmac de ouf et que ça ça va très certainement faire du bien donc à CS parce que ces clubs pourraient donc réintégrer Counter Strike très vite parce qu'ils veulent être sur un FPS c'est quand même comment dire une discipline dans le milieu de l'e-sport très importante si on compare ça aux Jeux Olympiques c'est le 100 mètres sprint c'est le 100 mètres le 50 mètres natation c'est des disciplines qui sont très plébiscitées et très appréciées et donc il faut être représenté dans ces disciplines là il ne faut pas les délaisser donc ils ont tous fait le Paris-Valorent là aujourd'hui Riot doit faire des choix et donc il y a des clubs forcément qui vont payer les pots cassés merci d'avoir suivi cette actu les amis encore une fois des bisous je vous rappelle que deux personnes gagneront un code Skinbar dans les commentaires donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis je vous invite encore une fois à vous abonner pour m'aider pour me soutenir tout simplement et si vous appréciez mon contenu je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle actu les amis tous les dimanches vous avez l'actu CSGO bye tout le monde